Jean-Brichard, je suis sur le service eau et rivière du PNR du Luberon, en charge plus particulièrement des thématiques milieux sur ce service, donc zone humide et également chargé d'études d'un site Natura 2000 qui est le calavant et l'encrème. Donc sur ma présentation c'était le retour d'expérience sur la gestion des zones humides du calavant aval mais je vais avoir une première partie un peu plus globale sur déjà un peu la situation du parc par rapport au bassin versant qu'on a à gérer et plus précisément sur l'expérience du bassin versant du calavant qui fait l'objet d'un sage et de l'approche gestion zone humide donc l'approche plan de gestion stratégique qui à l'époque ne s'appelait enfin on n'employait pas ce nom là mais on en a fait sans le savoir comme tu disais tout à l'heure joël dans le cadre de la démarche de la révision du second sage donc tout d'abord d'un point de vue un peu global territorial on est concerné par plusieurs bassins versants donc bassin versant affluent du de l'adurance donc le calavant qui représente une grande partie du territoire le bassin versant du largue et du lozong sur la partie alpes de haute-provence et toute la partie sud du beron donc avec quelques affluents tels que l'aigues brun et l'aise donc un territoire du parc qui est assez vaste de 185 mille hectares avec une pression aussi foncière touristique humaine assez importante mais un territoire globalement rural donc au niveau des inventaires zones humides sur notre territoire on a été concerné par plusieurs inventaires le tout premier ça a été celui qui a été réalisé en 2005 dans le cadre du premier contraint de rivière du bassin versant du calavon par le parc donc antérieur à l'arrêté 2008 qui définissait près plus précisément ce qu'était une zone humide donc à l'époque on on était parti sur simplement une approche hygiène relever les points d'eau et on s'était pas du tout intéressé au bord de cours d'eau d'épicile donc cet inventaire a été complété en 2010 par le senn paca l'antenne vaucluse donc dans le cadre d'une action aussi du contraint rivière et dans le but d'alimenter la révision du second sage on a également des inventaires plus départementaux donc département du vaucluse qui a concerné donc tout le reste du territoire sud sud du beron pleine pleine de l'adurance et l'inventaire du des actes de provence donc côté côté est de notre territoire donc le bassin versant du calavon comme je disais concerné par un sage donc la démarche est assez ancienne la première élaboration du sage date des débuts des années 80 enfin les années 90 96 pour être approuvé en 2001 pour le premier sage et là on vient juste d'être approuvé sur le second sage donc en avril dernier sur cette période on a eu un premier contraint de rivière de 2003 à 2010 et on est également là dans une démarche de second contraint de rivière à l'époque sur premier sage et le premier contraint de rivière c'était le parc qui portait cette opération il n'y avait pas de structure de gestion de bassin versant type syndicat de rivière depuis 2006 il existe un syndicat de rivière sur ce bassin donc le syndicat intercommunal de rivière du calavon coulomb qui a repris l'animation donc la mise en oeuvre du second contraint de rivière qui va s'enclencher donc l'approbation est prévue pour l'été et le parc reste animateur du second sage alors ce territoire ce bassin versant également concerné par cette site nature à 2000 qui sont pilotés par le parc dont un comme je l'ai dit donc sur le calavon et l'ancrême que j'ai en charge donc sur le bassin versant du calavon ça peut être pas très visible mais c'est juste pour présenter un peu le principe donc dans la phase d'élaboration du second inventaire de 2010 zone humide sur ce bassin on a voulu travailler sur la hiérarchisation des zones humides donc en partant de toutes les informations qu'on a pu renseigner dans la guide méthodo donc l'inventaire zone humide agence donc via la base de données medwait donc en exploitant toutes ces informations là de manière à prioriser et classer ces zones humides donc en gros sur le principe d'identifier un peu la valeur patrimoniale de ces zones humides fonction donc du type de zone humide qu'on a c'est une zone humide de bordure de cours d'eau une zone humide ponctuelle en fonction des l'intérêt patrimonial qui peut y avoir en termes d'espèces d'habitat et également donc les tout ce qui est fonction biologique écologique hydraulique et les valeurs socio économiques tout ça nous donner un peu une note globale sur la valeur patrimoniale de la zone et une autre partie qui était plus sur le statut et la gestion et les menaces et l'état fonctionnel de ces zones humides de manière à ce qu'on puisse prioriser sur cette base c'est cet inventaire alors ce qui a donné deux choses la première de pouvoir identifier donc les zones une stratégie de gestion donc sur ces zones humides à l'échelle du bassin versant classé en trois grands principe une zone humide à conserver donc ce sera une zone humide qui renforce qui qui a des enjeux fonctionnels qui sont globalement en bon état il ya peu de menaces dessus donc on va plutôt conserver avoir plutôt une politique de conservation sur ces zones humides une stratégie de préservation donc là ça va plus des zones humides qui ont également des enjeux mais qui peuvent être menacées ou altérées donc là on va chercher à préserver éviter ces menaces et et ces pressions qui assurent ces espaces et une dernière qui est la restauration enfin restauré et donc là ce sont des zones humides qui aujourd'hui dans leur état ne remplace non ne remplissent plus les fonctions qu'on attend les trois grandes fonctions qu'on quand que joël a présenté tout à l'heure que vous connaissez tous donc et qui sont donc très altérées et où on va chercher à restaurer ces milieux donc je n'ai pas dit mais vous voyez vous avez vu tout à l'heure sur l'ensemble de l'inventaire du des zones humides du parc on est très concerné par évidemment les zones humides de bordure de cours d'eau et plus ponctuellement par des zones humides de prairies de bas fond de tête de bassin versant et on a également énormément de zones humides artificielle d'origine agricole liées aux prélèvements agricoles qui aujourd'hui ne se font plus puisqu'il ya du réseau d'adduction d'eau brute via l'adurance pour l'irrigation donc ces petites retenues agricoles ont été abandonnées et ont un intérêt aujourd'hui pour les aspects faune et faune et flore donc cette hiérarchisation nous a permis de définir cette stratégie d'intervention et également d'identifier des zones humides prioritaires pour axer donc nos interventions et là donc cette plusieurs tronçons de cours d'eau sont concernés donc on voit le calavon qui qui part donc des gorges de peau d'être sur banon et qui prend cette direction vers la vers l'adurance traversant apte et cavaillon et le plan de gestion donc les zones humides sur lesquelles je vais je vais vous présenter nos opérations concernent justement ce secteur de zones humides prioritaires avec un tronçon donc aval d'aptes donc entre pont julien et cousteau lait pour pour ceux qui connaissent qui qui représente un secteur donc où la la stratégie de gestion était axée sur la restauration donc on a le parc a mené une acquisition foncière déjà dès le départ dans le cadre du premier contraint de rivière de plusieurs sites sur ce secteur là avant même qu'on ait identifié cette zone comme prioritaire et avec un axe de restauration qui sont des sites donc de l'abbé gude virginiaire perussière et le plan donc acquisition foncière dans le premier contraint de rivière qui se poursuit qui va se poursuivre dans le deuxième contraint de rivière sur cette période on a travaillé donc avec le senpaca pour faire le diagnostic et mettre en place un plan de gestion sur ces sur ces zones donc on a une convention de partenariat avec le sen mais également avec le syndicat de rivière du calavon de par ses compétences notamment sur les approches cours d'eau d'entretien de rivière et de protection contre les inondations donc à la différence du sud-ouest du montantou et il ne s'est pas encore positionné sur les aspects milieu zone humide c'est quelque chose qui va peut-être se faire dans le cadre de la gemapi et de la de la transformation en épages et toutes ces actions donc du plan de gestion ont été déclinés dans le second contraint de rivière donc globalement sur ce tronçon dont je parlais pour julien coustelet très rapidement l'aspect ressources en eau on est sur un secteur donc aux écoulements pérennes quasi pérennes avec très peu de prélèvements étant donné qu'en fait c'est un secteur qui est desservi par le réseau scp pour l'irrigation agricole donc par le passé il y avait des prélèvements mais aujourd'hui il n'y en a il n'y en a plus une qualité d'eau par contre qui est globalement moyenne voire mauvaise dans certains endroits très impacté par les rejets de zones urbaines à l'amont que ce soit des rejets domestiques par les stations d'épuration mais aussi industriel on a des industriels l'agroalimentaire sur la zone urbaine d'apt qui impacte fortement ce secteur aval une approche inondation avec des risques de débordements globalement faibles car en fait sur ce secteur c'est une ancienne zone d'activité d'extraction de matériaux industriels dans toute la partie aval d'apt donc le cours d'eau a connu une incision très forte donc du coup un débordement aujourd'hui très faible et qui vient impacter la zone urbaine aval de cavaillon donc là dans ce sens donc ce secteur ne joue plus son rôle de rétention de rétention de crues et des activités humaines sur le périmètre même de la zone globalement faible assez localisé on n'a pas vraiment de pression agricole sur les bords ni urbaines on a plus des activités de loisirs assez localisé avec un axe quand même assez important qui est une vélo route qui traverse la vallée du cadavon des activités de chasse pas d'activités de pêche parce que c'est pas vraiment un cours d'eau à pêche et par contre ponctuellement des activités de dépôts sauvages de décharges et deux installations classées protection environnement qui ont localement des impacts sur les rives du cours d'eau donc globalement ce qu'on peut dire c'est surtout l'aspect hydromorpho qui est très dégradé sur sur ce secteur donc pour l'illustrer on a réalisé donc il ya deux ans maintenant dans le cadre de la révision du stage une étude sur l'espace de mobilité du cours d'eau donc qui nous a apporté une approche un peu hydromorpho notamment sur l'évolution de la bande active du cours d'eau et sur son incision donc on voit très bien très honnêtement que sur la partie aval d'apt on a une très forte contraction de la bande active entre 1944 et 2005 on a une incision du lit entre 1937 et 94 en moyenne de 2 à 3 mètres sur sur ce secteur localement quatre mètres et donc ceci a évidemment des impacts importants sur sur l'épanchement enfin sur le nom d'épanchement des crues puisque sur certains tronçons le calavon est capable donc son lit d'absorber une crue centenale sans débordement donc c'est autant d'eau qui arrive en partie aval sur une zone très vulnérable aux inondations qui est la plaine de cavallons robion d'un point de vue en jeu écologique en lien avec l'espace de mobilité il se trouve qu'en même temps on avait réalisé l'inventaire nature à 2000 carto d'habitat donc on voit en fait que on a une concentration d'habitat d'intérêt communautaire assez assez importante sur ce secteur d'oripicile essentiellement de bord de cours d'eau mais là ça n'apparaît pas mais qui sont plutôt en mauvais état de conservation du fait de l'incision du lit l'abaissement de la nappe alluviale du nom du non renouvellement de ses habitats par les par les crues des habitats qui sont qui nécessitent justement des renouvellements fréquents par ses par ses crues et qui ne qui ne se font plus puisqu'on a des tendances à la fermeture de milieu et des habitats très sensibles aux variations de la nappe et qui ont besoin qu'ont besoin donc de présence d'eau proche donc voilà globalement sur les sites on a 7 on est concerné par cet habitat d'intérêt communautaire dont site 6 de milieu humide plusieurs espèces végétales en jeu très fort dont particulièrement la bassille à fleurs laineuse qui est pas spécifiquement une espèce liée au milieu humide mais voilà sur lequel on a des responsabilités importantes puisque en fait sur l'échelle de la france la france il ya 18 stations connues et 15 sur ce secteur sur le calavon ou mammifères donc le castor qui est bien présent on a plusieurs espèces d'oiseaux le pélobat également qui est présent dans des mares en bordure du cours d'eau voilà tout un panel de d'espèces et d'habitats rares ou protégés donc des problématiques globalement sur ce secteur il ya des facteurs naturels tels que peuvent être la sévérité des écoulements en période d'étiage mais également les crues mais aussi des facteurs liés aux pratiques humaines anciennes donc je l'ai dit tout ce qui est incision du lit les dépôts sauvages l'impact de la qualité des rejets sur la qualité des eaux donc tout ça influence évidemment la dynamique des milieux le fonctionnement et en particulier sur ce secteur l'aspect impact sur habitat écosystème et la gestion du risque du risque inondation donc l'objectif du plan de gestion qui était un plan de gestion globale à l'échelle des quatre sites c'était donc de mettre en place des actions compatibles avec les enjeux écologiques et fonctionnels du site de conserver ce patrimoine naturel voire l'améliorer et mais également permettre l'accueil du public mais de façon compatible avec la préservation de ces milieux donc on a je ne pas détaillé mais on a en gros une trentaine d'actions à la fois de suivi de gestion de valorisation les maîtres d'ouvrage et sensons sont partagés donc entre le parc le syndicat et le scène selon les selon les compétences de chacun avec un coût global de travaux importants puisqu'on a axé le plan de gestion beaucoup sur les actions de restauration restauration hydromorphos dont je présenterai plus plus en détail tout ça rentre dans le cadre de financement contraintes rivières papy natura 2000 qu'il se trouve que sur cette période d'élaboration du plan de gestion on était à la fois dans la phase d'élaboration du contraint de rivière et dans la phase d'élaboration du docob et également du papy donc ce qui a permis d'alimenter d'alimenter de croiser ces différents différents outils contractuels donc en plus en détail sur les sites le plus en amont le site donc de la pérussière donc le parc en est propriétaire pour une partie et en convention d' usage de gestion sur l'essentiel de la zone qui correspond en fait à l'espace non cadastré de la rivière c'est un accord qu'on a donc on a un seul et même propriétaire sur ces parcelles que vous voyez en rouge on a passé une convention de gestion avec lui sur les espaces non cadastrés qui sont tous ces espaces là le propriétaire pas le parc est en propriétaire de ces deux zones qui en fait qu'on a acquises par opportunité puisque en fait c'était des un secteur un ancien secteur d'extraction de matériaux qui a été ensuite comblé par des déchets de plastique agricole qui est un lieu de stockage pendant des années et qui a été avec la crue 94 enfouie et la crue 2008 relarguée donc on s'est retrouvé avec le calavon immaculé de blanc sur plusieurs kilomètres donc on a mené une grosse opération de nettoyage et on en a profité pour s'accorder avec le propriétaire à ce qu'on rachète cet espace là dans le but de restaurer davantage de nettoyer davantage et donc de faire des échanges de parcelles avec l'agriculteur riverain pour pouvoir qu'il nous rétrocède l'espace l'espace non cadastré de la rivière qui lui appartenait donc là on est propriétaire ou gestionnaire que sur la rive gauche de la rivière donc le constat sur ce secteur dans le cadre de l'étude espace mobilité est repris dans le plan de gestion c'est que on a une contraction très forte de la bande active et une referme fermeture très importante du lit avec une incision de près de deux mètres ce qui déconnecte donc toute toute la zone les zones inondables riveraines abaissement de la nappe perte de biodiversité j'en ai parlé donc dans le plan de gestion c'est un site qui a été identifié comme site pilote pour une redynamisation volontaire de cet espace de mobilité donc ça veut dire quoi ça se trouve donc vous voyez là le l'espace perdu l'espace commun donc qu'on de 2005 et donc on voit très bien les contrats la contraction de cette bande de actifs du cours d'eau donc l'objectif c'est de contribuer à restaurer cette cette dynamique latérale ça se prêtait très bien sur ce site puisqu'il est situé à l'extrémité amont des zones donc de la grande du grand secteur qui est qui a subi une forte incision donc que là l'idée c'est de pouvoir recharger en alluvion donc la partie avale donc par les systèmes de d'encoches d'érosion en fait alternative alternativement rive droite rive gauche donc des travaux de terrassement important avec là vous avez vu en coupe donc on déplace les matériaux décaissés sur la rive opposée pour recréer un méandrage et de manière à ce que la prochaine crue tout cela soit la rivière reprenne une dynamique latérale de d'érosion sur cette sur cette zone là le la problématique sur ce site c'est qu'on maîtrise pas le foncier sur la rive droite donc on est en pleine animation foncière avec le syndicat de rivière auprès des propriétaires avec l'aide de la commune concernée donc ça c'est une démarche qui est en cours on va chercher à maîtriser deux à trois mètres de bandes de terrain sur ce secteur pour pouvoir maîtriser l'espace donc cadastré derrière derrière c'est donc lanchement étude avant projet dossier classique réglementaire pour une mise en travaux de la zone en même temps un traitement complémentaire des déchets qu'on n'aurait pas traité sur la précédente opération donc ça fait l'objet d'un suivi écologique sur la zone et physique en utilisant notamment les indicateurs romeo dont on parlera sans doute cet après midi mais aussi d'autres indicateurs notamment sur l'analyse des bandes actives du d'évolution des bandes actives en fonction des orthophotos qu'on aura dans le temps sur le site de la bégutte c'est un site historique pour le parc parce que c'était les premières zones d'acquisition qui avait fait l'objet de travaux importants après les crues 94 à vocation hydraulique de protection contre les berges du d'un hameau et d'une voie d'une voie la voie domicia qui est juste au sud donc des aménagements de techniques végétales et techniques mist c'est un site identifié comme site expérimental faune flore dans le cadre du sage avec des suivis qui ont déjà été engagés dès 2005 par sur les aspects marc castor bassy des travaux de restauration qui ont été réalisés en 2009 sur des chenots de crues et un plan de gestion physique qui a été élaboré dans le cadre de l'étude espace de mobilité et qui a été intégré dans le plan de gestion globale du 2014 très rapidement les travaux qui avaient fait l'objet d'ailleurs de présentation précédemment sur une autre journée de l'arpe donc restauration de chenots de crues de façon à délester la rive la rive opposée et de remobiliser le lit le lit du cours d'eau sur ce secteur et traitement à rasement de banc mais sans évacuation de matériaux tout tout régaler sur place de manière à ce que ça puisse repartir avec les prochaines crues donc ce secteur sur la carte globale on le voyait tout à l'heure il a eu une dynamique latérale et encore actif c'est un secteur qui n'avait pas fait l'objet d'extraction matériaux par le passé donc on est sur des opérations plutôt de suivi dans le cadre du premier du plan de gestion globale sur la faune et la flore mais aussi sur la dynamique d'évolution de la dynamique latérale du cours d'eau le troisième site la virginia donc c'est un site assez vaste mais dont on est propriétaire de simplement enfin maintenant un petit peu plus qu'on a racheté récemment initialement on est propriétaire de cette zone là de cinq hectares mais le périmètre optimal de gestion c'est tout ce que vous voyez en pointillés rouge donc c'est un c'est également un site qui a jamais fait l'objet d'extraction de matériaux et qui joue un rôle important d'expansion de crues pour la plaine aval c'est la dernière zone d'expansion de crues qui existe avant robion cavaillon et avec une dynamique latérale encore bien préserver on le voit sur la partie la partie gauche mais il ya des ouvrages latéraux notamment une digue qui contraint ce fonctionnement on a beaucoup de réseaux on a un axe qui peut être un axe d'appui de valorisation qui est la vélo route donc qui est intéressant pour valoriser un peu le secteur et on a pas mal de réseaux donc rte notamment qui a des impacts sur la gestion du site entre entretien de ligne et les conduites de gaz de grt gaz donc sur ce site la principale les principales opérations c'est poursuivre les suivis faune flore on a une opération de travaux qui est la suppression de la digue donc là ça sera porté par le syndicat et on poursuit la maîtrise foncière sur l'ensemble de la zone donc en appui avec grt gaz qui est joué un rôle ici de mécénat on a mis en place un partenariat avec eux donc qui participe financièrement à l'acquisition on a également un mécénat avec rte donc sur l'entretien de ligne et sur la gestion de la fréquentation pour la mise en défense de zones sensibles notamment par rapport à la fréquentation de quoi de moto enfin sport motorisé sauvage sur la zone donc et sur la maîtrise foncière on poursuit la maîtrise foncière donc on a récemment acquis cet espace là et le syndicat de rivières du calavon donc a inscrit tout ce secteur en acquisition dans le cadre de mesures compensatoires donc on parlait tout à l'heure par rapport à des travaux de recalibrage qu'il a sur la partie aval donc sur la zone urbaine de protection contre les inondations donc il a inscrit ce secteur dans sa dans la dup du projet pour pouvoir maîtriser le foncier enfin dernier site c'est bon le site du plan qui est le plus à l'aval donc lui qui a aussi une histoire un peu particulière c'était des anciennes gravières de carrières en lit majeur et il y en avait quatre il n'en existe plus qu'une elles ont été fur et à mesure comblés donc par l'exploitant la société béton garnu à sylvestre qu'on voit bien dont l'activité sur la photo aérienne et on a réussi à sauver la dernière après les crues de 2008 quand on a vu l'exploitant a commencé à vouloir combler combler le secteur donc je passe sur les précises les explications mais bon voilà on a réussi à acheter le secteur en passant un bail amphithéotique avec le propriétaire et les autres propriétaires riverains autour on a on a on a été on a acheté directement les terrains donc c'est un site c'est important en termes de gestion de des inondations enfin surtout sur la décrue en fait puisqu'en sur le calavon peut être il ya un affluent un peu plus haut qui permet qui fait que tous ces secteurs amont inondent et à la décrue ce secteur là sert de bassin de essuyage donc c'est important c'est important de préserver pour pouvoir maintenir le point de essuyage de en décrue de la de la du l'imageur du calavon donc c'est un site qui a fait l'objet de pas mal de dépôts sauvages après après l'activité de la société sylvestre donc il ya un gros travail de restauration dans le plan de gestion qui va de la restauration écologique c'est à dire de nettoyer toute la zone de dépôt et est également morphologique c'est à dire que dans le plan de gestion physique du calavon sur les dans le cas de l'estude l'espace mobilité ce secteur avait été aussi identifié comme zone à restaurer d'un point de vue morpho en recréant des encoches d'érosion comme sur le site de la pérussière donc on va profiter en fait d'une étude préalable qu'on lance cette année pour intégrer ces encoches d'érosion là et le syndicat poursuivre sur la partie la partie amont là également un partenariat donc avec la société sylvestre qui donc co finance l'étude préalable avec nous et le syndicat de rivières et apportera des moyens techniques en face travaux notamment pour recyclage des matériaux qui sont juste juste à côté il ya également un aspect valorisation de ce site puisque il ya un projet de la commune de créer une liaison vélo entre la vélo du calavon et le village qui est sur la rive opposée donc avec l'idée de d'avoir une traversée du de la rivière un peu plus à l'aval et de passer par le site qui sera restauré de manière à voilà en faire un lieu de découvertes de valorisation pédagogique pour les gens les locaux bonjour je suis romuel budé je suis technicien forestier au conseil général des bouges du rhône juste par rapport à la maîtrise foncière le les acquisitions ces programmes d'acquisition à l'amiable que vous lancez vous utilisez le droit de promotion ens vous travaillez classe à faire comment vous faites là pour garantir cette maîtrise foncière non c'est à l'amiable en fait sur le premier contrat de rivière on avait une action acquisition foncière de sites qui étaient ciblés sur le site de la de la bégude et de la virginia et là ça a été des rencontres directement avec les propriétaires des discussions on n'est pas passé par la s'affaire ni par des droits de préemption les évaluations comment les évaluations qu'on a alors si au moment de l'évaluation donc via les domaines enfin on a une évaluation du foncier donc des parcelles et après ça passe par la vie de la s'affaire au moment de l'acquisition mais on n'a pas eu à l'amont on n'a pas on a c'est vrai qu'à l'amont on s'est pas entouré de de la s'affaire sur sur l'acquisition de ces sites alors il se trouve que on a un autre site sur le territoire du parc qui fait l'objet d'une veille foncière dont parlait joël tout à l'heure donc là par contre c'est la s'affaire qui pilote la veille foncière sur un ensemble de prairies humides sur le 04 120 hectares donc là il ya un dispositif s'affaire veille foncière avec une convention de maîtrise d'ouvrage d'acquisition si jamais il ya des opportunités qui se font entre la commune le seine et le parc et je crois que le tronçon dont on parlait l'un calavon aval doit faire l'eau doit rentrer dans la veille foncière dans la nouvelle convention de voilà pour les parties qui nous manquent sur une convention la révision de la convention agence de l'eau s'affaire mais voilà tout toutes les acquisitions qu'on fait c'est à la miab direct sauf le cas du site de la virginia où le syndicat de rivière donc à intégrer dans le cas des mesures compensatoires donc dans sa dup et les parcelles concernées par la mesure compensatoire je veux dire deux mots un peu plus sur cette convention s'affaire on avait déjà une convention avec la s'affaire sur de la veille foncière donc il s'agit bien de faire que de la veille foncière nous à l'agence de l'eau ne finance on finance l'acquisition des zones humides mais on n'achète pas nous mêmes on fait de la veille foncière pour des opérateurs pour des collectivités ou pour des maîtres d'ouvrage donc on a renouvelé notre on est en train de renouveler notre convention avec la s'affaire pour étendre la liste des zones humides alors on a on en a identifié un certain nombre au niveau de la région paca qui sont des zones humides prioritaires c'est à dire qui ont des enjeux intéressants et qui ont des menaces qui font l'objet de menaces c'est un petit peu la même démarche que on a fait avec le conservatoire du littoral conservatoire littoral c'était sur le littoral et avec la s'affaire c'est sur l'ensemble du reste de la région donc ça veut dire que ce sont des veilles c'est pas actif c'est pas des c'est pas proactif la s'affaire va pas aller démarcher les propriétaires c'est simplement que s'il y a des ventes on en sera informé les maîtres d'ouvrage qui ont été identifiés comme potentiellement acheteurs seront informés et pourront se prononcer sur l'achat ou pas et donc c'est le cas dans le parc du luberon de de l'encrème et des et des et des bords de cours d'eau quand on a un maître d'ouvrage on peut proposer ce genre de système qui fait qu'ensuite nous à l'agence on fera que le financement de ces opérations et ses financements acquisitions financières peuvent aller jusqu'à 80% alors si je peux faire un retour d'expérience sur le cas des prairies de l'encrème donc là les maîtres d'ouvrage identifié pour l'acquisition c'est une co maîtrise d'ouvrage en fait une acquisition en individu entre le seine et le et la commune de serrestes le seul biais en fait qu'on a sur ce dispositif c'est que là on est sur des prairies avec des exploitants agricoles qui ont un bail donc ils sont pas forcément propriétaire et quand il ya une propriétaire qui veut vendre l'agriculteur reste prioritaire sur l'acquisition donc donc là la s'affaire ne peut pas faire jouer son droit prévention environnementale il faudrait la limite que le site soit classé en ens pour pouvoir avoir un poids plus important de préemption et donc d'être prioritaire sur l'agriculteur mais on cherche pas à rentrer dans des dans ce dispositif là pour l'instant parce qu'on veut avant tout travailler avec les exploitants les agriculteurs essayer de leur faire entendre le le principe coin d'acquisition parce que l'idée c'est derrière qu'on leur rétrocède sous forme d'un bail à clause environnementale du coup la gestion de ces prairies donc voilà le chemin se fait doucement petit à petit les agriculteurs vont voir l'intérêt de cela de pas forcément investir dans du foncier mais plutôt garder cet investissement pour d'autres choses sur l'exploitation soit du bâtiment ou du matériel et et d'avoir derrière de pouvoir quand même poursuivre la gestion des prairies sous forme d'un bail qu'on passerait que le gestionnaire passerait avec eux du coup l'intérêt de ces présentations aussi donc des deux derniers exemples c'était de bien montrer qu'une zone humide elle elle a plein de fonctions elle est pas que dans la biodiversité parce qu'on a beaucoup parlé des zones humides la biodiversité mais une zone humide c'est aussi un champ d'expansion de crues c'est aussi un bord de cours d'eau avec la notion d'espace de mobilité donc c'était pour montrer toutes ces différences de gestion qui peut y avoir et l'intégration en fait des zones humides dans les démarches locales de gestion on a vu qu'elles étaient contrats de rivière papy nature à 2000 voilà qu'on peut mobiliser un ensemble de financement de fonds et de modalités de gestion pour voilà aider à leur bonne prise en compte et à leur bonne gestion derrière merci marc maurice npaka je voudrais revenir sur l'aspect dynamique fluvial et puis c'est un petit clin d'oeil mais dans les secteurs qui sont les moins mobiles donc j'ai bien compris que vous allez tenter de remobiliser des berges et de recréer des incisions pour favoriser l'érosion et dans les secteurs les plus mobiles à l'inverse à la virginière j'ai bien vu que vous mettiez des techniques de consolidation de berges de stabilisation de berges du nage fascinage etc alors voilà pourquoi cette différence de traitement alors que l'objectif recherché est bien de redynamiser je dirais le cours d'eau lui rendre son espace de liberté et la dernière question c'est que pourquoi être passé par des techniques de stabilisation type fascinage ou autre et est ce que vous avez envisagé l'acquisition foncière pour justement laisser la berge s'éroder recharger le lit et donc favoriser cette dynamique naturelle le site en question dont vous faites référence c'est le site de la bégude c'est celui là en fait il y a la protection de berges qui avait été réalisée ici date de 84 96 c'était avant 1904 donc avant les approches zones humides préservation de l'espace mobilité toute l'étude qu'on a toute la démarche qu'on a eu sur la connaissance et la situation de secours d'eau d'un point de vue morpho et c'est intervenu après les crues 94 donc où on était à l'époque accès enfin voilà comment dire très très touché par ses par ses crues et à gérer l'urgence dans les travaux de protection là en l'occurrence ici on avait des enjeux de protection sur un hameau le hameau de la bégude là qu'on distingue ici puisque le liste est déplacé de près de 150 mètres lors de cette 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 crue et venait à menacer le hameau et avait déjà érodé toute la toute la route qui est qui est ici donc on était dans une autre démarche à l'époque donc il ya eu cette protection de berges aujourd'hui dans le plan de gestion et à l'avenir sur ce secteur là dont le pont julien coustelet et c'est inscrit dans le sage toute démarche de protection de berges doit être évaluée coût bénéfice c'est à dire quel est l'enjeu derrière si c'est du réseau parce que bien souvent on a du réseau partout 1 de gaz rte ligne électrique enfouie et tout ça vous viser donc c'est la démarche c'est de dire d'abord est-ce qu'il ya possibilité de déplacer d'évaluer le coût du déplacement et de comparer le coût déplacement protection donc ce n'est que si cette étude coût bénéfice et est faite qu'alors à ce moment là il y aura protection ou pas de la berge il n'y a pas à l'heure d'aujourd'hui de projet en tout cas sur les sites en gestion de protection d'aménagement de berges on est vraiment dans l'idée de vouloir alors sur le site de la paire hussière de restaurer de recréer la dynamique en provoquant des érosions et sur les sites comme de la baigu ou de la virginia de laisser la rivière faire sa vie en termes de dynamique latérale de voire même sur le site de la virginia de d'améliorer avec cette digue transversale qui vient contraindre les écoulements en cru et donc de la faire de la faire supprimer juste pour illustrer cette réflexion qui est née il ya plusieurs dizaines d'années sur le bassin de la loire c'est vrai qu'il avait été expérimenté justement l'acquisition de berges d'érosion en particulier lorsque c'était des champs de maïs ou autre des cultures de berges on préférait acheter l'hectare qui revenait à cinq six sept mille euros l'hectare plutôt que de construire des enrochements régulièrement tous les cinq ans tous les trois ans à grands frais avec de l'argent public et qui était effectivement voué à être refaits régulièrement parce que la loire où l'allié sont assez dynamique donc ces options d'acheter des terrains et les laisser partir à l'érosion je dirais c'était des solutions très gagnant gagnant un kit éventuellement à faire des échanges de terre avec l'agriculteur pour qu'ils perdent le moins possible de surface d'exploitation donc voilà ça ce sont des choses qui ont été expérimentés il ya plus de 20 ans déjà sur la loire et sur l'allié ça a assez peu je pense été transposé ailleurs mais sachez que fin voilà comme là on s'adresse à des gestionnaires de milieux aquatiques ou de zones humides voilà ce sont des choses qui sont aussi envisageables et qui sont une bonne alternative aux techniques lourdes d'enrochement ou de protection concrètement de façon opérationnelle on est confronté à un problème sur les cours d'eau privé c'est l'absence de de délimitation cadastrale on a on parle d'espaces non délimités en fait c'est voilà on a tous ces zones là ce que vous voyez en blanc là c'est ce qu'on appelle l'espace de mobilité optimale de la rivière c'est à dire qu'après analyse arto photo sur les photos napoléon et tout ça on a des on a dessiné l'enveloppe de dans laquelle la rivière peut être amené à déplacer son émineur alors mais il se trouve que cette enveloppe est dans un espace non cadastré donc un impact pas du enfin il ya très peu de parcelles agricoles en fait qui sont concernés à la marge c'est vraiment des tout petits bouts et donc on se trouve confronté pour l'acquisition foncière de ces espaces derrière pour pouvoir mettre en place les travaux à à devoir acheter le acheter le foncier en dehors de l'espace non délimité en dehors de l'enveloppe l'espace de mobilité de la rivière donc voilà il est là il faut soit acheter une bande de terrain de 1 mètre ou deux mètres nous donnant droit d'usage et droit de propriété sur l'espace non délimité ou alors passer des conventions des conventions avec les propriétaires donc en sachant qu'ils peuvent très bien demander à ce que cet espace soit recadastré et délimité et du coup de faire valoir ça en disant oui mais au moins finalement vous allez m'acheter tout c'était tout c'était ce vous m'achetez que qu'une bande de 1 m mais en fait vous allez être propriétaire de tout cet espace là donc moi je veux que vous m'achetiez dans le foncier c'était cette partie là donc faut le faut le cadastrer donc là voilà c'est un petit peu compliqué dans la mise dans la maîtrise foncière de bord de cours d'eau ces aspects de bien bien non délimité d'autant que parfois les failles de mémoire les divisions les coûts les frais de division chez le notaire sont relativement chers eu égard au prix de la parcelle en fait on a aussi cher de frais de notaire que de que le prix d'acquisition souvent quoi alors pour vous dire une idée on est entre 15 centimes et 20 centimes de les deux du mètre du mètre carré ouais sur sur l'acquisition alors pas de l'état de l'état de la paix de l'état